Mais, comme nous l'avons dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Parce que les conditions de détention là, malheureusement, la presse, il n'y a pas interpellé le ministre, parce que quand même depuis 2-3 jours, les témoignages de détenus ont révélé. Parmi les motifs des arrestations, globalement, c'est de l'arbre, c'est un abus. Bon, ça, c'est un problème sérieux. Et ensuite, les motifs, bon, comme tout le monde le dit, c'est que nous sommes passés. Pour l'écrasante majorité des détenus, beaucoup nous sommes passés, d'après les témoignages. Donc, on a un problème d'un abus administratif. Maintenant, le pire, c'est peut-être les conditions que nous sommes dans la prison. C'est ça qui est quand même extraordinaire. que pendant 8 mois, ils sont dans une proximité inhumaine. Sango, tu vis mal. Et ils sortent de cette prison-là avec des conséquences énormes. Ça n'a pas de conséquences sociales, psychologiques. Mais là, c'est sur le long terme. Ça va suivre ces jeunes-là pendant peut-être 5 ans, 10 ans de leur vie. Et je crois que le problème de fonds, je pense qu'il faut revoir les prisons. Il faut revoir. La prison est en train de détruire notre jeunesse. Parce que pour l'essentiel, il n'y a que des jeunes qui sont là-bas. On est en train de détruire cette jeunesse-là. Et ce rôle est même... Bon, le ministre de Warnakos, ils ont tous la liberté provisoire. Tous. C'est-à-dire qu'ils sont en détention en réalité. À chaque moment, le juge peut les appeler tant qu'il n'y aura pas de procès. Ils ne sont pas libres. Donc ça, c'est la liberté. Nous avons une liberté. C'est vrai que c'est bien. Mais les problèmes de fonds, le gouvernement ne doit qu'on évacuer. Et moi, ce qui me fait le plus mal dans cette affaire, c'est qu'on les libère pour apaiser le climat social et politique. Aucun, ils ne sont pas des acteurs de ce procès social et économique-là. C'est des victimes. Donc on est en train de manipuler l'opinion. On libère des gens, des innocents. Et puis le prétexte, c'est pour la stabilité sociale et économique. On ne va même pas les inviter au dialogue-là. Donc pour moi, c'est vraiment absurde qu'on jette en pâture cette jeunesse. Et puis en plus, tu les libères. Bon, tu n'as aucune raison d'ailleurs pour les libérer. Mais tu trouves un prétexte. Climent social et économique, mort en malin, libéré. Bon, elle, la cause principale, que nous ne nous sommes tous. C'est le passé, c'est Ousmane Sanko, c'est Diomaï. Mais non, on ne parle pas de ces gens-là. On parle qu'on a libéré, ils ont une liberté provisoire. La question de fonds demeure.